On s'est retrouvés en 2023 avec à nouveau de nouvelles particularités. Ça a été un cycle végétatif très 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 compliqué. Il a fallu passer le cap des maladies parce qu'on a vécu un printemps et un été très très compliqué au niveau pression maladie. On a eu la chance de passer au travers. C'est-à-dire qu'à la mi-août on n'avait aucun problème et aucune perte de récolte liée au millésime par rapport aux différentes maladies tout particulièrement au milieu. Mais on ne pouvait pas imaginer une fois de plus qu'on allait vivre des particularités liées au changement climatique parce qu'aujourd'hui il faut en parler de manière certaine. On a vécu des coups de chaleur extrêmement violents à partir du 15 août. quelque chose qu'on n'était pas habitués à vivre et ça a généré automatiquement en pleine maturation des coups de soleil des coups de soleil brutaux qui ont eu pour conséquence de fragiliser la vendange et en même temps derrière on a eu des raisins qui se sont détériorés pour partie qui ont eu aussi derrière des conditions climatiques extrêmement compliquées puisqu'en septembre il nous est tombé plus de 180 mm quelque chose d'absolument dingue puisque en ces dernières années on n'était plus habitués à vivre des mois de septembre aussi plusieurs. Donc on accumulait deux paradoxes à la fois de l'humidité qui nous a perturbés au niveau état sanitaire et aussi de l'humidité et de la chaleur qui ont eu pour conséquence de générer une situation assez compliquée où on a eu pas mal de dessèchement du raisin. Mais voilà après une année compliquée où on a tout eu le milieu l'humidité la chaleur inhabituelle au mois d'août qui a brûlé certains raisins on s'en sort bien et on a atteint les objectifs prévus en début d'année. par les temps qui courent c'est à remarquer. Oui bon 2022 a été une année aussi qui était beaucoup plus linéaire beaucoup plus simple on a eu des bons rendements et ça se sent si vous voulez dans le vin qui est un vin qui est assez tannique qui sera un vin de garde mais qui malgré tout grâce à une signification disons de haut niveau par Philippe Garcia qui a aussi beaucoup de fraîcheur aromatique. Alors cette fin de vendage a été conclue par un moment extraordinaire puisqu'on a eu la chance d'avoir une messe qui a été célébrée par le père Etienne père Etienne qui a célébré ce millésime 2023 avec nous membre des forces spéciales françaises en plus d'être prêtre et puis il faut le dire clairement quelqu'un qui adore le vin qui adore la gastronomie et qui a partagé ce moment extraordinaire avec nous. Dieu donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Jésus devait parler lui aussi de cette assise. Le padre des forces spéciales de Bayonne qui a baptisé mon neveu marié et mes neveux aussi s'était proposé de faire une messe alors qu'il y a deux buts. Le but si vous voulez de réunir sous les auspices divines de tous les mambres de la petite lagune et aussi de faire la bénédiction pour que 2023 soit une grande année. C'est à la fois païen mais chrétien et rien. Très honnêtement aujourd'hui on est très 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 heureux on a goûté ce midi au cours du repas des vendanges le millésime 2022 qui est un cours d'élevage en barrique qui est juste un millésime assez incroyable de richesse de maturité de complexité de fruits et puis aussi d'identité terroir. Voilà donc comme le dit nos amis Philippe ce sont des vendanges qui sont très très spéciales. On sort des standards tout est basé sur l'amitié tous les gens qui viennent les petites mains le viennent de façon bénévole donc pour les récompenser on fait la traditionnelle côte de bœuf sur les serments de vignes avec le grand endorphinois des huîtres en avant il y a pris un gros plateau de pâtisserie des vins de la Pille de Lagune on a fait 2005-2006 et on a fini aussi par le 2022 de l'année qui s'est avéré faire l'unanimité. Sous-titrage Société Radio-Canada